Énorme succès pour la 7ème édition de Citrouille en Fête à Massevaux. Évidemment la météo était idéale, mais elle n'a pas suffi à elle seule à attirer des milliers de visiteurs. Il y avait les décorations, soigneusement préparées par les commerçants, et les animations, nombreuses, variées et parfois surprenantes. Alors là on fait plusieurs ateliers pour les enfants ou pour les adultes. Alors sculpture sur légumes, plutôt pour les enfants qui savent déjà manipuler un peu les couteaux et des choses comme ça, on accompagne bien sûr. Et pour les adultes qui veulent s'initier à la sculpture sur légumes, on fait un atelier d'écoute pour les enfants. Alors là c'est des découvertes de fruits et légumes avec les 5 sens. Et alors là c'est très original parce que là découvrir les fruits et légumes en touchant ou en les écoutant, c'est un peu inhabituel, disons comme ça. Découvrir un orange par le toucher, c'est pas si facile que ça. Mais bon c'est pour le plaisir qu'on le fait ici, voilà. C'est vraiment adapté, ça veut dire que si on avait 10 mètres de place, on avait 10 mètres de plus à faire, mais ça va très bien comme ça. Alors je voulais vous souhaiter la bienvenue au sein de l'espace citoyen participatif. On va mettre un petit peu d'eau dans le réservoir. Et surtout en parler à l'école. Dire à votre méfrette que vous allez me remettre. Je présente des petites créations en laine, en laine feutrée, qui représentent des petites elfes, des fées, des nains, des oiseaux. Et j'associe à ça des matières végétales que je trouve en forêt, que j'ai trouvées en vacances. Voilà. Alors moi je travaille la laine soit au savon, donc j'utilise de l'eau chaude avec du savon et puis je mélange ça à ma laine et puis je feutre, je crois. Et bon par contre là, pour ce que j'expose aujourd'hui sur le stand, c'est une technique avec une aiguille en fait. Quand je feutre la laine avec une aiguille, ça permet d'avoir des choses beaucoup plus fines et plus précises. C'est pas forcément difficile, mais c'est long. Il faut être patient. Et ben un oiseau, je mets une dizaine d'heures quoi. Voilà, arrivé à un résultat qui me convient. Il y a beaucoup de personnes qui se sont arrêtées sur le stand, qui ont complémenté mes créations. Et oui, j'ai eu beaucoup de retours positifs. Alors ça, la découverte vient de mon mari, qui adorait l'orgue de foire quand il était petit et qu'il était sur ses manèges. Et au moment de la retraite, il faisait déjà de la guitare. Il a eu envie d'un orgue de barbarie. Et c'est comme ça que nous l'avons fait construire. Alors nous avons fait le choix de la belle époque. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes habillés en conséquence. Et donc les chansons que nous chantons sont en général des chansons des années 20, 30, 40. Puis nous pouvons aussi faire les chansons des années 60, mais à ce moment-là, c'est uniquement la guitare. Nous faisons beaucoup de maisons de retraite, évidemment, puisque les gens remontent dans leurs souvenirs, aiment beaucoup ce genre de chansons. Mais nous sommes beaucoup dans certaines associations, dans certains marchés de rue. Même en privé, dans des anniversaires, quand les gens aiment beaucoup l'orgue de barbarie, il n'y a pas de souci, nous sommes disponibles. Eh bien, la passion, le but en fait de nos animations est surtout se faire plaisir en faisant plaisir. Donc du coup, quand nous chantons et quand nous faisons l'orgue de barbarie, je crois que nous éprouvons autant de plaisir que les gens qui nous écoutent, s'ils en éprouvent. Et le but, c'est effectivement de faire une retraite active en allant un peu partout, en semant un peu les souvenirs, en remontant souvent les souvenirs, parce que l'orgue de barbarie, c'est vrai que c'est souvent ça qui motive en fait. Sur les chemins, le vent et la pluie, comme un petit diable noir, avec Chouki, étoiles de neige, sèche tes beaux yeux, les ciels protègent et je les amoureux ne te faire pas courant et tu te reviendras C'est une passion et cette passion, on a voulu la faire partager avec d'autres danseurs. Alors, il y a une démonstration après, chaque musique a une autre chorégraphie et tout s'apprend. Il y a des habitants à l'intermédiaire et on fait selon les niveaux. Chaque année, deuxième année, on a un meilleur niveau puisqu'on a les pas de base. Les pas de base sont très importants. Voilà, c'est là. Alors, la country, ça permet de voyager au-delà de l'océan Atlantique tout en restant ici dans une petite vallée et ce qui permet avec cette danse-là de faire travailler la mémoire concernant droite, gauche, avant et arrière. Et en plus, comme certaines danses ont quatre murs, donc des fois on danse sur un mur, des fois on danse sur deux murs et des fois on danse sur les quatre murs. Donc ça permet de faire travailler la mémoire au niveau de l'orientation en même temps. Si on a la mémoire, les gens m'allent toutes seules. Parmi les autres animations, le concert des Hop La Guys et le Lâcher de Lanterne ont aussi connu un franc succès. Globalement, les organisateurs étaient satisfaits du plaisir apporté aux visiteurs jusqu'au plus singulier. Je viens de Lausanne, spécialement, oui, donc pour découvrir ce merveilleux pays, déjà, cette contrée de la Deleur, ainsi que cette merveilleuse fête de la Gourge que j'ai découvert aujourd'hui, qui m'est fait extrêmement plaisir. Et cette fête de la Gourge est magnifique, elle est très colorée, très... Comment pourrais-je vous le stipuler ? Comme ici, voyez-vous, tout est en fête. Nous avons appris que c'est sur deux jours, donc on va pouvoir manger ces fameux flammacourrées. C'est comme ça qu'on l'appelle, n'est-ce pas ? Et madame, donc, j'ai vu, qui est juste derrière moi, qui est habillé en orange, et a des galettes, je ne sais pas si elles sont en la Gourge, mais tout donne une envie de manger. Très content de tout ce monde qui vient, c'est la récompense de ce qu'on peut faire toute une année de travail pour cette fête de la Cétrole. Quand on voit le monde qui arrive et qui vient de partout, Mazou est devenue une ville de 15 000 habitants en deux jours, je pense que ça, c'est fantastique. Tous les commerçants se prennent au jeu de faire le mieux possible. Ils débordent d'imagination pour faire leur décor. Et les gens sont charmants, les gens sont contents, les gens sont devant les décors, ils sont là, ils se disent, comment ils ont fait ça, comment ils... Et ils cherchent des idées, et je pense que ça fera même des émulsions de gens qui viennent et qui vont faire ça chez eux avec des gamins, avec des petites souris, avec des colocantes, des personnages avec des citrouilles. Le but de notre association, les commerçants, c'est de faire venir le plus de monde possible pour qu'un jour, ce monde revienne en disant, tiens, on a été à Mazou, tiens, on va y retourner, tiens, on va aller voir ce qui s'y passe. Vous savez que vous avez des gens du Sumgo qui se posent la question, où est Mazou ? Hier soir, les gens sont restés, je crois, jusqu'à 11h30 sur la place du marché. Ça, c'était fantastique. Ça, c'était quelque chose qu'on a fait des tartes flambées pour rentrer un peu d'argent dans la caisse pour payer les manifestations, etc. On arrivait à peine à suivre. Mais c'est bien, on était contents quand même. L'essentiel pour nous, c'est la réussite. Et celle-là, elle est aujourd'hui une édition réussie. L'idée de cette fête de la citrouille était au début, petite fête, mais là, aujourd'hui, ça dépasse. Il y a des moments, on se pose la question parce qu'on n'est pas un peu débordé pour faire tout ce qu'on fait avec quelques-uns. À moi, je crois qu'il faudrait qu'on trouve des jeunes qui viennent nous donner un coup de main, qui viennent nous épauler, et puis des gens qui puissent dire on s'occupe de ça, de ça. On s'occupe de trop de choses à la fois pour pouvoir tout assumer. Et des fois, ça coince un peu. Mais la réussite est là. C'est vrai qu'aujourd'hui, de voir Masbeau comme ça devenir presque la capitale orinoise aujourd'hui pour la fête de la citrouille, c'est vraiment un juste retour de tous les efforts qui sont mis en place pour perpétrer cette fête. C'est vrai que notre association de commerçants et artisans s'investit beaucoup. C'est un énorme travail qui est réalisé là. Et je crois que maintenant, vu l'ampleur et vu l'aura qu'a maintenant cette fête aujourd'hui, il faudra vraiment sérieusement qu'on songe à la pérenniser, à mettre certainement des moyens supplémentaires en bras, tout simplement, parce qu'il faut que les commerçants soient épaulés, soient aidés. Et je crois que nous pourrons à ce moment-là vraiment pérenniser cette belle fête de la citrouille. Il y a plusieurs manières d'évoluer. Je crois qu'on peut imaginer une association autour de cette fête de la citrouille. On peut imaginer aussi que ce soit la ville de Masbeau qui porte tout simplement cette fête de la citrouille pour venir soulager l'association des commerçants. Je crois qu'il va falloir que tout le monde se mette autour d'une table, que l'on discute, que l'on échange. Et je rencontre déjà à travers la rue, en me promenant ce matin, des personnes qui viennent me dire « Écoutez, monsieur le maire, s'il faut des bras, on est là, on est prêts à s'investir. » Donc je crois qu'il ne faut surtout pas baisser les bras. Il faut surtout que cette belle fête puisse continuer. Je crois que tous les masopolitains, je dirais même tous les dolériens, sont aujourd'hui concernés par cette manifestation. « Oui, oui oui, oui, tu peux aussi, tu peux aussi. » « Allez ! » « Ouais, wouh ! » « Allez, bien. » « Ma page, c'est des pompiers. » « Fabien, tu passes bien. »